Ce cas des services automobiles au Québec a été développé en partenariat avec un comité sectoriel des services automobiles, qui est une instance paritaire qui permet d'arriver les besoins de formation des entreprises, des services automobiles avec les enjeux disponibles sur le marché du travail et de faire la courroie de transmission avec les ministères de l'emploi et du travail pour essayer d'orienter les politiques publiques. Ce comité sectoriel est venu nous rencontrer, Grégoire Moret et moi dans un premier temps, puis après on a ajouté Mathieu Dupuis et Meillounou dans la recherche, face à un sentiment de perte d'action, de perte de contrôle et de difficulté de cartographier les enjeux stratégiques qui arrivaient dans le secteur, notamment avec l'introduction de toutes les technologies dans les véhicules automobiles et l'impact que ça avait sur ces membres, donc sur la main d'oeuvre à tout niveau, à tout titre d'emploi et dans toutes les régions au Québec. Et cette volonté-là, on peut la décrire comme une expérimentation institutionnelle, c'est-à-dire un partenariat avec un comité qui est normalement mandaté par le ministère, donc par les pouvoirs publics et par les gouvernements, pour arriver à faire ce travail-là. Cette incompréhension des enjeux, cette difficulté à apercevoir l'ensemble de la montagne qui était devant eux, nous a apporté à avoir un regard un peu plus précis. Au lieu de se concentrer uniquement sur le travailleur et la travailleuse, on a essayé de regarder toute la structure de la chaîne alimentaire et de la chaîne de valeur pour arriver à comprendre comment essayer d'encadrer ces transformations technologiques et comment essayer de faire quelque chose de nouveau ou d'expérimenter quelque chose pour redonner des compétences nouvelles, pour essayer de requalifier et d'arriver les besoins de formation et les besoins des entreprises dans le secteur des services automobiles. Donc ce projet-là a démarré l'année dernière et on est vraiment au début, on est bien entendu ouvert à toute critique et commentaire pour améliorer notre façon d'expérimenter et on va essayer de vous proposer un peu une réflexion pour montrer où nous en sommes à l'heure actuelle. Rapidement, le secteur des services automobiles au Québec, donc il y a à peu près 6 millions de véhicules sur les routes, 100 000 travailleuses et travailleurs dans les services automobiles. Les services automobiles au Québec, c'est divisé en deux gros secteurs, le secteur de l'après-marché et le secteur des concessionnaires et des marchands de véhicules qui entourent 18 000 entreprises. Si on fait une comparaison un peu pour positionner les services automobiles au Québec par rapport à l'industrie des services automobiles au Canada, tout ce qui gravite indirectement ou directement au niveau de l'automobile au Canada, c'est à peu près 500 000 travailleurs. Charlotte Yates expliquait un constat beaucoup plus précis hier. Ce qui est frappant dans ce secteur-là, c'est que c'est une majorité de petites entreprises avec moins de 10 employés et on en discutait juste avant des ressources et des ressources stratégiques pour arriver à faire face à ces changements et on est là. On est exactement dans le constat qui était porté avant par Gerard et aussi par Christian. Quelques dates clés pour montrer un peu. D'abord, les technologies, oui, c'est bien. On sait qu'il y en a dans les voitures. C'est certainement un des secteurs qui est le plus avant-gardiste dans l'intégration des technologies au service du consommateur. Et donc, on n'est devenu pas spécialiste mécanicien, mais il fallait comprendre un peu combien d'ordinateurs il y a dans les voitures. Il est au nombre de 35 voire 36 certaines fois. Comment ces ordinateurs sont arrivés sur le marché ? Par qui ? Pour essayer de comprendre l'impact de l'ensemble de ces technologies sur la façon de faire, les modèles d'affaires et les stratégies commerciales des entreprises. Donc, en 1980, on a vu une pénétration des manufacturiers internationaux, notamment japonais, sur l'arrivée du marché canadien, avec l'apparition des voitures japonaises dans la flotte de voitures québécoises. En 1984, on a la révolution de l'électronique avec l'intégration de l'injection électronique. Et on commence à avoir une gestion de plus en plus informatisée qui commence à pointer le bout de son nez. À la fin des années 90, début 2000, ça c'est la grande révolution, l'apparition des modules. Concevoir et intégrer dans un seul ensemble plusieurs fonctions ou composantes, jusqu'à leur livrer de façon indépendante aux constructeurs. Et en 2006, la majorité des personnes que nous avons rencontrées dans les divers secteurs nous disent « Bon, ben là, c'est la grande révolution », c'est-à-dire que la démultiplication des pièces, la démultiplication des produits avait une certaine limite en fonction de la variété des modèles à l'intérieur des marques des concessionnaires. Pardon, des manufacturiers. Et donc là, on arrive à avoir des modules programmables, c'est-à-dire un module qui permet d'être reprogrammé, déprogrammé en fonction de l'utilité et de la spécificité régionale ou la spécialité du modèle de la voiture. Et en 2010, on a les premières alertes et les premiers drapeaux rouges qui commencent à être portés par les institutions publiques et notamment par le comité sectoriel de la main-d'œuvre des services automobiles qui nous dit « Il y a un grand décalage entre cette première révolution technologique, peut-être numérique si on peut la renommer, et les compétences des travailleurs. » Et donc là, l'arrimage entre la formation et les compétences est de plus en plus en décalage. En plus de ça, vous en êtes conscient, les voitures sont de plus en plus connectées. Donc au-delà de la technologie moteur, si on peut l'appeler comme ça, on a une technologie de divertissement qui intègre les voitures. Et en plus de ça, on peut ajouter des voitures autonomes, des voitures hybrides, des voitures électriques. Donc on a des nouveaux types de combustion. On sort juste du schéma classique de la motorisation. On modifie aussi la structure et l'apparition de nouveaux alliages et de nouveaux métaux qui viennent renforcer la sécurité et qui ajoutent de la complexité dans les réparations et l'entretien d'après-marché, où on ne parle pas juste de l'acier ou de l'alu. On a un mix qui permet d'avoir des meilleurs ratios de sécurité. Si on prend l'exemple de la modularité, comme je vous l'ai expliqué, et quel impact ça a eu sur les modèles d'affaires, c'est un peu une tentative d'imager la complexité au niveau de la refonte des modèles d'affaires. Donc le tableau de bord, comme c'est illustré dans les images à droite, l'enveloppe plastique, si on peut l'appeler de manière plus technique, du poste de conduite, ça devient un cockpit. Donc une pièce unique qui peut intégrer des fonctions comme la climatisation, l'électronique de bord, les airbags, le volant, le pédalier, le système de navigation, tout ça intégré dans un seul et même module. Donc lors de sa fabrication, j'ai pris une citation qui est présente sur le site internet de Sommer Alibert, qui est le leader européen de la planche de bord, qu'on connaît peu, qu'on entend peu parler de ces équipementiers qui fournissent l'ensemble des modules aux grands groupes manufacturiers. Eux, ils ont décidé de miser l'ensemble de leur plan d'affaires sur l'intégration des multiples produits à l'intérieur d'un même tableau de bord. Et on voit que sur leur site internet, ils disent, lors de sa fabrication, un module de cockpit est assemblé sur une ligne de montage séparée dans un délai donné, en général de 100 à 120 minutes. Il est ensuite livré just in seconds à la ligne de montage des constructeurs automobiles. Donc on voit qu'il y a de l'apparition, le just in seconds, c'est le just in time, donc la livraison à temps, avec l'assemblage à temps. Donc on livre en fonction des besoins du marché, mais on assemble en fonction du besoin en termes de temps, de l'arrivée du produit qui permet d'assembler l'ensemble sur la ligne de montage. Et donc là, on voit que c'est une révolution et il y a un modèle d'affaires qui se fait avec d'autres alliances, notamment avec Siemens Automobiles. Donc pour les constructeurs, la modification du modèle d'affaires, donc on vient modifier bien entendu les lignes de montage en fonction des nouveaux modules. Je ne parlerai pas de l'entrée massive des robots à l'intérieur des lignes de montage, car ce n'est pas forcément notre sujet ici. On a une hyperflexibilité qui est demandée et exigée pour réorganiser les lignes de montage en fonction des ventes hebdomadaires et des ventes régionales pour s'adapter à l'exigence du client et du consommateur. On veut éviter d'avoir trop de véhicules qui sont stockés. On veut absolument réduire le temps d'attente entre la production et la livraison. Et ça, ça nécessite des plateformes de travail mobiles qui peuvent être agencées sur des plateformes identiques pour divers modèles de voitures, de manière à avoir une réactivité en fonction de la popularité des ventes d'un modèle dans une région. Et on a une réflexion à avoir sur les scénarios possibles pour atteindre le client. Donc là, on a une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle philosophie où on n'est plus seulement producteur et on livre un intermédiaire qui peut être le concessionnaire qui, lui, sera responsable de dynamiser ses ventes. On s'adapte aux besoins de la clientèle et on essaye de réduire le temps pour livrer, mais aussi la distance avec le client. Et ça, ça pose une réflexion majeure sur la capacité des constructeurs à supprimer les intermédiaires qui sont à l'heure actuelle nombreux jusqu'au client pour arriver à être maître de l'ensemble de la chaîne de montage, pour reprendre le contrôle et sur la connectivité avec le client et sur la façon de s'adapter rapidement au client pour ne pas perdre des parts de marché. Et il y a une enquête qui est faite à chaque année par KPMG qui sonde l'ensemble des dirigeants du secteur des services automobiles et de l'automobile et parallèlement aux consommateurs pour essayer de comprendre les tendances, les comportements d'achat et vers qui ils vont se diriger pour essayer d'avoir une réponse à leurs besoins. Et donc, on voit que la stratégie d'affaires commence à rapidement se changer. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en 2015, ce n'est pas paru ici, mais en 2015, si on regarde au niveau du sondage des dirigeants, pour les véhicules manufacturiers, ils étaient à 66% favorables à dire on sera en capacité à répondre aux besoins du client avec directement un contact avec le client. En 2015, c'était 66%, en 2016, c'est 33% et il y a une remontée en 2017. Grosso modo, tout ça pour dire qu'il y a une volatilité un peu dans la capacité à répondre aux besoins. Et donc, il y a l'apparition de nouveaux joueurs qui se sentent plus dotés de stratégies pour répondre à ces besoins. Et ce qui peut être très intéressant, c'est notamment l'apparition de toutes les plateformes et les compagnies technologiques comme Google pour arriver à faire l'interface avec le client et donc à connecter le client par rapport aux demandes des consommateurs. Pour les équipementiers, on voit qu'il y a une révolution du module, comme je l'ai expliqué, révolution du modèle d'affaires. Il faut repenser la répartition des produits. Donc, on vient avoir une nouvelle organisation du travail qui n'est plus réfléchie par produit, avec une division par produit, mais par composant unique. On essaie d'assembler, d'agrémenter, et donc on a une nouvelle stratégie commerciale à repenser. Ça pose la question des partenariats nécessaires avec différents équipementiers de manière à être capable de répondre à ces besoins d'intégration majeure pour livrer rapidement des ensembles qui sont pré-montés dans les voitures. Ça pose la question, bien entendu, des statuts, les équipementiers de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, avec qui on fait affaire, sous quel type de partenariat, est-ce que c'est des partenariats fixes, variables, et comment se gère la propriété intellectuelle là-dedans, et notamment toute la question du jeu de pouvoir pour influencer les assemblages. Pour les concessionnaires, on en arrive un peu plus à la réalité québécoise. Les concessionnaires sont de plus en plus féroces à l'arrivée, sont de plus en plus, font de plus en plus face, pardon, à l'arrivée de la vente en ligne, et donc la concurrence des plateformes qui permettent de comparer les prix en temps réel. C'est plus facile de magasiner sa voiture en ayant l'ensemble des prix disponibles dans sa région, plutôt que d'aller se déplacer de concessionnaire en concessionnaire. Et puis, il y a une nouvelle réalité, c'est la réalité augmentée, avec un nouveau système où on vous livre des lunettes de réalité augmentée chez vous, avec un catalogue de voitures à l'intérieur, qui vous permet de faire votre magasinage à l'intérieur de votre maison, et en plus de ça, on vous livre la voiture dans un délai raisonnable, vous l'essayez, s'il ne vous plaît pas, on vient chercher la voiture et on vous le ramène. Donc ça montre un peu le changement de paradigme avec le contact avec le client. Donc la rentabilité est de plus en plus faible, parce qu'il y a de plus en plus d'offres de services ailleurs, et donc tout cela a un impact direct sur toute la chaîne, car les concessionnaires qui étaient exclusivement réservés à la vente de voitures doivent trouver des nouvelles façons d'être rentables. Et donc là, on a une obligation d'avoir le monopole sur la réparation pour l'ensemble des modèles vendus, ce qui vient empiéter sur la marge de marché qui était avant à l'après-marché. Donc tous les garagistes indépendants qui faisaient leur chiffre d'affaires avec la réparation et l'entretien des véhicules deviennent de plus en plus faibles, et donc les concessionnaires essayent de grappiller progressivement avec des exclusivités réservées en fonction des concessionnaires qui vendent et du taux de vente régionale par marque qui permet d'y arriver. J'accélère. On a l'apparition de nouveaux joueurs, notamment les intermédiaires qui étaient avant des compagnies d'assurance, qui décident eux de réapproprier et l'entretien et le suivi de la voiture, de manière à avoir une meilleure prime d'assurance qui est ajustée par rapport au comportement direct du consommateur. L'impact sur le travail, on en a parlé avec la dématérialisation du travail, notamment avec les plateformes de soutien technique, c'est-à-dire lorsqu'on appelle le garagiste, appelle et plug la voiture, certainement qu'on en aura une illustration par la suite, et puis des compétences qui sont en constante mutation, notamment avec l'ajout de la programmation via les modules programmables à l'intérieur des ateliers pour des personnes qui ont généralement un secondaire 5, qui ont une formation technique et qui n'ont jamais appris à coder, à programmer et à faire une interface, généralement en anglais, avec des personnes à l'étranger. Je passe sur ça. Le projet de recherche qu'on essaye de mener pour avoir différents aspects couverts par la révolution numérique, on vous a parlé uniquement aujourd'hui des entreprises et des modèles d'affaires qui se transforment de manière à mieux comprendre les enjeux et les jeux de pouvoir à l'intérieur de l'industrie pour mieux identifier les besoins des travailleuses et travailleurs, des institutions et des acteurs paritaires pour avoir une vision plus stratégique des politiques publiques et de l'écosystème de formation. Un mot de la conclusion, je le laisse à Grégoire, avec des jeux de pouvoir qui se définissent de différentes manières. Alors, on fait nos excuses parce qu'au moment de proposer cette présentation, on pensait être plus avancé dans le financement. C'était beaucoup plus long. On va le voir maintenant. On croit bien. On a fait une semaine de terrain. Alors, on n'est pas dans des longues périodes, mais déjà, juste ce temps-là, une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures d'entretien, tout de suite, le jeu de pouvoir autour du contrôle de la propriété intellectuelle, dont Mathieu a parlé. Il y a des déplacements multiples dans la chaîne de valeur qui contrôle la propriété intellectuelle, qui y a accès. Le garagiste traditionnel ne peut plus repérer des voitures sans avoir accès à la technologie. Et ça, c'est toute la question de qui accès. Et si les constructeurs favorisent les concessionnaires, c'est parce qu'ils disent aux concessionnaires, désormais, vous ferez votre argent dans le service et non pas dans la vente des véhicules. On va réapproprier cette valeur-là en raison de la concurrence et ainsi de suite. Les compagnies d'assurance, en même temps, cherchent à exercer un contrôle sur les bannières qui pourraient faire des réparations. Alors là, c'est toute une série de pressions. Mais deuxième jeu de pouvoir, on constate déjà, et on les a rencontrés, l'émergence de nouveaux intermédiaires, des agrégateurs de technologies, par exemple, qui permettent aux petits garagistes d'avoir accès à ces technologies, même s'ils doivent devenir plus spécialisés. Il y a aussi l'articulation entre différents types de régulations, parce qu'au Québec, nous sommes dans un secteur qu'on appelle un secteur de décret. Alors, il y a extension des conventions collectives négociées, mais seulement dans certaines régions. Alors, le numérique introduit une complexité ennui entre les différents modes de régulation, et tout étant assujetti à un jeu. Mais en même temps, c'est plutôt intéressant, parce qu'on l'avait déjà étudié avec Mélanie Leroche, le vêtement pour hommes, par exemple, au Québec, où il y avait un décret, et plus de décret. En raison du fait qu'il s'agit de petites entreprises, il y a un réflexe vers des formes collectives de la part de ces intermédiaires. C'est-à-dire, ils se retachent aux mécanismes de régulation, ils cherchent à les défendre. Parfois, quand le gouvernement est porteur d'un discours néolibéral, qui dit qu'il faut les défaire, mais eux, ils cherchent des mécanismes de défense. Alors, c'est ce rattachement. Je ne peux pas vous voir, donc, entre institutions sectorielles aussi, qui sont en concurrence, qui est susceptible d'éclairer, ça on ne le voit. L'impact sur la nature des emplois, particulièrement intéressant, l'emploi typique qui est le garçon qui a commencé à 12, 13 ou 14 ans à s'intéresser aux voitures, et dans la mécanique depuis lors et travaille toujours 35 ans plus tard dans les garages. Alors, là, j'ai eu l'occasion récemment d'observer deux jeunes femmes dans les postes de travail. Une jeune femme qui était dans la tour de contrôle à l'aéroport à Dorval et une autre jeune femme qui travaillait dans une carrosserie en train d'estimer les dommages subis par les véhicules lors des accidents. Les deux travaillaient avec des formes d'iPad ou iPad augmenté. Dans les deux cas, pas beaucoup de formation, sauf sur le tas, mais des capacités cognitives très développées, une capacité à jouer, une capacité à jouer avec les jeux vidéo, etc. et ça, c'était un type de travail qu'on ne voyait pas du tout avant dans l'industrie de l'automobile et puis tout à coup, on voit l'ouverture de ces tâches. Alors, les personnes qui n'ont pas ces capacités-là, il y a encore des gens qui frappent du métal, mais pour la plupart, les ordinateurs sont des voitures. Et donc, et plus en avant, je pense qu'on dit actuellement, il y a 120, 130 ordinateurs dans un véhicule. Il y en aura plus et on peut déjà dire à partir de ce diagnostic que M. Trudeau, vous dites que vos freins ne fonctionnent plus depuis l'accident, mais je peux vous dire que ça fait deux semaines avant l'accident que les freins ne fonctionnaient pas. Alors, ça, je le sais déjà juste en faisant du scanning, donc ça modifie complètement le jeu. Et puis enfin, transformation de la main-d'oeuvre parce que malgré l'entrée du numérique, c'est qu'il y a des pénuries graves de main-d'oeuvre et surtout en région et surtout avec les capacités qu'il faut pour travailler dans l'industrie et avec les ordinateurs et on cherche à l'étranger. Alors, l'ironie au Québec, c'est dans la région de Beauce où mène Maxime Bernier avec un discours anti-immigrant en embauche des mécaniciens tunisiens en grand nombre pour faire venir et faire fonctionner les garages sinon on ne peut plus assurer l'avenir des services automobiles. Alors, c'est un beau laboratoire d'expérimentation. Les acteurs sont au courant qu'ils sont dans un univers de transformation totale. Ils n'ont pas une vision très claire et ils sont très, très intéressés d'avoir des cartographies et des échanges avec les chercheurs pour tenter de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501